Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, un nouveau haul, un haul énorme de chez Action. Je vous ai prévenu sur Instagram que j'ai été chez Action en région parisienne et je vous avais demandé si vous voulez voir le haul rapidement. Ce haul là va être filmé différemment de d'habitude parce que aussi je vous ai prévenu sur Instagram que j'étais malade, je n'avais pas du tout une tête présentable pour une vidéo. C'est pour ça que je vous ai fait le haul en close-up, j'espère que ça va vous plaire quand même. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker comme d'habitude, ça me fait vraiment trop plaisir de voir vos petits pouces en haut à chaque fois et je vous laisse regarder tous mes achats. Je vais vous donner mon avis sur les produits que j'ai testés et je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Je commence avec les produits maquillage et les produits rangement make-up. Donc je commence avec cette bonbonnière, c'est une bonbonnière, vous pouvez mettre bien sûr des bonbons dedans. Mais moi je vais utiliser dans mon coin make-up pour mettre les petites éponges ou des petites choses qui traînent par-ci par-là. Je trouve ça vraiment très très joli, ça s'accorde vraiment très bien avec ma décoration de mon coin maquillage. Je trouve ça vraiment trop classe, trop joli. Elle coûte 2,99€, vraiment pas cher du tout. Et elle peut s'accorder vraiment à plusieurs thèmes, plusieurs décorations. Elle est super couteau, super lourde et elle est comme vous voyez vraiment super jolie. Une autre chose aussi que vous voyez vraiment très très souvent dans les rangements make-up qui viennent de chez Action. Action, donc vous avez ce petit contenant pour mettre des cotons, des disques de coton. Il est ouvert à l'avant. Oui ouvert parce que j'ai une personne dans le rayon qui m'a demandé si j'avais pris un qui était cassé parce qu'elle voyait un trou tout simplement dans le contenant. C'est un contenant qui est ouvert devant. On peut retirer facilement nos disques de coton. Il est simple, efficace, il fait vraiment le job. Et pour aller aussi dans le même style, j'ai pris ce petit contenant pour mettre les cotons-tiges. On en a toujours besoin pour des petites bavures, l'eyeliner qui ne m'a pas, qui est un petit peu bavé sur le côté ou pour nettoyer, mettre un maquillage un peu plus propre, nettoyer des petites chutes, des petites choses comme ça. C'est toujours pratique et c'est très très joli. Elle m'a coûté 99 centimes, donc pas cher du tout et je trouve vraiment que ça ne fait pas cheap du tout. Ils sont quand même assez costauds ces deux derniers que je vous ai montré. Pourtant c'est du plastique mais ça reste quand même assez costaud. Et j'ai pris bien sûr comme d'habitude les disques de coton dans les deux tailles. Donc pour faire mes cotons des maquillons maison et pour tout simplement des cotons tout simples. J'ai repris aussi du dissolvant comme d'habitude. D'habitude je prends celui qui est en rose, j'ai la couleur rose et cette fois-ci j'ai pris celui-là avec la pompe sur le dessus. C'est beaucoup plus simple à utiliser et je vous dirai s'il est aussi efficace que le premier. Et pour les personnes qui m'ont demandé la vidéo top et flop de chez Action, elle arrive vraiment très prochainement. Je me suis mise avec mon mari et on a noté tous les tops et tous les flops qu'on a eus des deux côtés. Donc elle arrive très très prochainement. On va passer à ce set de voyage là où vous avez trois contenants pour du liquide et trois petits contenants pour mettre des petites crèmes ou des choses comme ça. Moi j'en avais besoin pour des DIY de cadeaux pour les fêtes qui arrivent ou des tout le temps. Ou sinon pour fabriquer mes baumes à lèvres et ces choses comme ça, à les mettre dans ces petits contenants là. Et j'avais vraiment du mal à trouver des contenants pas chers. Et ceux-là ils étaient à 99 centimes tous les sets donc ça valait vraiment le coup. Sinon je cherche toujours ceux qui sont en pchit mais j'arrive jamais à les retrouver. Ne vous n'utilisez pas à me dire si vous savez où est-ce que je peux les acheter en pchit mais sinon c'est vraiment un peu plus galère à trouver. On va passer à quelque chose que j'ai déjà pris que je reprends parce que je complète un petit peu mon rangement maquillage. Donc j'ai pris cet organisateur là que j'avais déjà pris auparavant chez Action. Il lit vraiment très très bien. Il ne fait pas de tube du tout. Assez costaud, assez pratique pour ranger les rouges à lèvres. Je commence à en avoir un petit peu trop. Et j'en ai pris trois de celui-là donc ça me fait quatre au total. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir le rangement en entier. Et les petites astuces que j'ai pu trouver, les produits qui sont vraiment abordables pour ranger du maquillage, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sinon déjà ce petit contenant là est vraiment parfait pour ranger des rouges à lèvres. Une petite palette aussi que j'ai de chez Makeup Atelier Paris, je les range là-dedans dans la partie derrière. C'est vraiment très très pratique. Et sur la partie qui est plus grande, vous pouvez mettre vraiment plein plein de choses. Aussi pour mes pinceaux et pour changer un petit peu de tout ce qu'on peut voir un petit peu partout, j'ai pris ces petits photophores, ces petits bocaux pour mettre mes pinceaux. J'étais pas sûre que ça allait y aller mais ça tient vraiment très très bien mes pinceaux, c'est très très joli. Et c'est toujours dans le même thème argenté, un petit peu brillant, vraiment très très joli. Pour le rangement, je ne sais pas du tout si je vais le garder dans mon coin maquillage ou je vais le mettre dans la cuisine. J'ai pris ces petits sets là de petits paniers. Donc je vous en avais déjà pris pour le bureau et ça marche vraiment très très bien, ils sont très jolis. Ils ne se sont pas abîmés du tout. Donc là vous en avez 4 pour 4,99€. Toujours comme d'habitude, c'est pas cher du tout et surtout que j'avais déjà testé un petit panier qui est toujours intact. Je voulais tester aussi un petit peu de gamme de produits cosmétiques comme j'avais déjà testé avant mais ils changent tout le temps. Et j'ai pris cette gamme avec de l'eau micellaire qui m'a coûté 99 centimes. Et le lait démaquillant aussi à 99 centimes, je voulais savoir ce que ça donnait. Et je crois que je voulais faire tout le maquillage action et tous les produits que j'ai eu la dernière fois et cette fois-ci, une fois bien bien testé dans une vidéo bien précise ou une sorte de crash test pour vous montrer ce que ça donne. Et le lait démaquillant aussi, donc j'ai testé aucun des deux. C'est vraiment un autre simple pour vous présenter mes achats. Et je préfère vraiment bien les tester avant de vous en parler, de vous dire si c'est bien ou non. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez. Et j'ai pris aussi ce savon. J'avoue que je l'ai pris plus pour le flacon parce que je trouvais ça joli. Et en plastique, il ne me fait pas trop cheap non plus. Il coûte 1,39€ et c'est assez pratique pour remplir après du savon. Ça fait un petit peu moins gâchis que les savonnettes avec l'emballage en carton. J'ai repris une brosse à dents pour mon fils. Donc je ne savais pas du tout que c'était une électrique. Mais finalement c'est une électrique, elle ne coûte qu'1,69€. Il avait déjà eu une paille électrique qu'il a bien sûr un petit peu abîmée parce qu'il faisait un petit peu ses dents. Et maintenant qu'il se brosse bien les dents, on a repris celle-là. Et en brosse électrique aussi, on a pris en adulte. Donc j'ai trouvé celle-là, elle ne nous a coûté que 11,49€. Et sachez qu'elle ne se retrouve pas dans toutes les actions. Moi j'en ai fait 3. J'ai fait 2 en région parisienne et celui du de Macon. Donc vraiment, il n'en avait pas partout. Donc il n'y avait que dans un seul le matin. Si vous voulez avoir vraiment des produits comme ça, pas cher, n'hésitez pas à aller à l'ouverture ou le matin. Je trouve ça aussi un petit peu dommage dans les magasins actions. C'est qu'à partir de midi, 1h, on n'a plus grand-chose. Donc il faudrait quand même mettre des petites choses dans le rayon au fur et à mesure de la journée. Et je vais vous en parler après des grosses déceptions que j'ai eues dans tous les magasins que j'ai vus. J'ai repris aussi ce masque-là que j'avais déjà eu dans la Beautiful Box. Donc je voulais avoir cela en citron et je ne sais plus du tout le deuxième. Mais je vais les tester et je vous les montrerai aussi. Je vous dirai ce que j'en pense. J'ai repris aussi le concealer. Donc celui-là, il est en liquide. Donc je l'ai testé après la vidéo. Au niveau de la couvrance assez moyenne, mais vous le verrez dans la vidéo crash test. J'ai pris la tente la plus claire, la light beige. Il m'a coté 1,59€. J'avais déjà eu leur correcteur en stick que vous n'avez pas trop aimé. Donc je vais tester celui-là et je vous dirai ce que j'en pense. J'ai pris aussi ces crayons cool avec trois couleurs. Une grise, une verte et une noire. Donc c'est une imitation un petit peu de L'Oréal Smoky. Donc avec le beau en crayon et l'autre en mousse un petit peu dur pour faire un magashe smoky. Comme vous voyez à l'image. Et je vais les tester parce que je ne les avais pas encore testés. Et je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Et si c'est un bon dupe parce que j'ai ceux de L'Oréal ou pas. Autre chose aussi, j'étais vraiment intriguée par cette éponge-là. Une éponge pour maquillage. Donc c'est l'imitation de la Beauty Blender. Donc elle me paraît un petit peu dure comme ça, juste au toucher. Je ne l'ai pas encore testée. Mais je demande à voir parce que ça me paraît vraiment assez dur. Et je vous avais montré dans un ancien tuto. Il y a deux, trois vidéos de là. Je vous avais montré l'éponge que j'ai eue de chez Real Technique. Que j'ai acheté pas cher aussi à 6 euros. Et je crois que je vais vous faire la comparaison. Mais je trouve que la Real Technique, elle est très très bien pour les personnes qui m'ont demandé. On va passer à la deuxième catégorie. Donc alimentaire et cuisine. Donc il y a vraiment des produits que je reprends tout le temps, tout le temps, tout le temps chez Action. Comme là, les flocons d'avoine et le son d'avoine. Donc je prends vraiment les deux. Et les musulmans, ils sont bio. Ils sont vraiment très très bien. Je les utilise tout le temps. Dans tous mes petits-déj, mes porridge, mes pancakes, tout le temps. Et donc ça, c'est sûr que ça fera partie de la vidéo. Les tops et flops. Parce que je trouve ça un gros gros top chez Action. Donc les produits alimentaires bio. J'ai repris aussi ces petits chips de fruits. Et ce que je regrette vraiment, c'est que ça n'existe que dans un magasin des trois que j'ai pu voir. Donc c'est des produits qui partent très très vite. Il faudra réapprovisionner plus. Mais sinon, c'est un produit vraiment génial. Un goûter parfait. 63 calories pour tout le paquet. Ça vaut vraiment le coup. J'ai repris comme d'habitude ces petits sacs de congélation à 69 centimes. Ils ne sont pas chers. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. Et pour la décoration de ma cuisine. Je note vraiment que vous voulez vraiment voir les astuces rangements en cuisine et décoration. Mais j'essaye de mettre tout ça en place. Donc j'ai pris ce petit tableau là pour noter tout ce qu'il me faut en cuisine. Puisqu'il me faut toujours des petites choses. Et c'est beaucoup plus simple pour la liste des courses après. Sinon, il faut utiliser de la craie avec. Et je ne l'ai pas trouvé. Donc j'essayerai d'en voir ailleurs. J'ai pris aussi cette petite bouteille. Donc ça, c'est pour mon mari. Pour le spa. Donc c'est beaucoup plus simple. Elle est en plastique assez mou. Elle me paraît assez résistante. On y testera. Et je vous donnerai son avis. Mais sinon, ça coûte 99 centimes. Donc un petit peu comme tout ce qu'il y a chez Action. Pour la préparation des fêtes et des menus. J'ai pris ce petit set pour apéritif. Donc vous avez un petit tableau avec une petite ardoigte. Des petites verrines pour vos amuse-bouches. Et vous avez quelque chose de vraiment très très sympa à l'intérieur. Des petites cuillères. Très très sympa. Et ça donne un rendu assez joli. Donc moi, je commence à préparer les petites vidéos pour le mois de décembre. Comme je vous avais annoncé sur Instagram. Donc si vous avez des idées de vidéos de ce que vous voulez voir pour le mois de décembre. Donc des tutos pour les fêtes. Des menus. Sachant que les vidéos habituelles continuent pour les personnes où ce genre de vidéos ne les intéresse pas. Mais je compte faire comme l'année dernière des petites vidéos spécifiques pour cette période-là. N'hésitez pas donc à me mettre en commentaire ce que vous voulez voir. Si vous voulez voir des menus. Si vous avez des plats que vous souhaitez voir. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des maquillages spécifiques que vous souhaitez voir. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et je vous répondrai vraiment avec plaisir. Et j'essayerai de les faire vraiment avec plaisir. J'ai repris aussi ce petit set pour faire des petits biscuits. Donc pour faire des petits biscuits avec mon fils. Et aussi ça fait comme une poche à douille. Donc c'est deux en un. Ça ne coûtait que 3,99€. A la base j'allais prendre juste la poche à douille toute seule. Et j'ai trouvé le mélange des deux assez sympa. Et pour tester aussi. Parce que mon fils vraiment adore les gâteaux qu'on fait à la maison. Et on va essayer d'en faire prochainement. Et je vous montrerai ce que ça donne. J'ai repris cette balance là que vous avez déjà vue dans un ancien haul. Ce n'est pas parce qu'elle ne marche plus. C'est mon fils qui me l'a cassé. Donc c'est pour ça que je l'ai repris. Elle est vraiment très très bien. Si vous la retrouvez au magasin français. Elle est vraiment trop trop bien. Trop jolie. Ça intègre à toutes les décos. Il marche vraiment très très bien. Pour les apéritifs et les menus. Tout ça. Je trouve que je n'en ai jamais assez des sets pour apéritifs. Donc j'ai pris celui là avec 3 bols attachés. A 99 centimes. Ça va servir. Vous allez les voir dans les prochaines vidéos. Et je vous dirai ce que j'en pense. Mais ceux que j'ai déjà eu chez eux. Que vous avez vu dans les autres hauls. Me conviennent très très bien. Ils sont de très bonne qualité. J'ai repris ces verres en plastique. Donc pour mon fils. Donc c'est beaucoup plus simple. Vu qu'il aime boire tout seul. Donc c'est beaucoup plus pratique. J'ai repris ces petites bouteilles là. Donc à la base je voulais prendre des bouteilles avec des pailles. Mais je trouvais finalement que ça c'est beaucoup plus pratique. On enlève le bouchon si on souhaite mettre une paille à l'intérieur. Et sinon pour transporter des petits desserts ou des petits smoothies à l'extérieur. C'est vraiment trop pratique. C'est des petites bouteilles qui sont made in Italy. Donc elles ont l'air vraiment bien costaud. De bonne qualité. Et je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Une fois bien testé. J'ai repris des mugs. Parce que j'adore vraiment les mugs de chez Action. Ils sont vraiment très très bien. Par contre ce que je trouve dommage cette fois-ci. C'est qu'ils avaient beaucoup beaucoup moins de choix. Et surtout qu'ils ont réduit la taille de leurs mugs. En gardant le même prix. Donc ils commencent à chercher un petit peu les petites économies. Je pense de ce côté là. Mais moi je teste avec mes mains. Comme vous voyez j'aime bien que le mec soit assez grand. Que le café du matin soit assez grand. Pour être bien réveillé. Et je trouve que ceux-là c'était les plus jolis que j'ai trouvé. Et aussi les rayons ils étaient un petit peu vides. C'est un petit peu dommage. J'ai repris comme d'habitude mon papier cuisson. Papier aluminium et papier frais. Pour mettre chauffé au micro-ondes. Donc ça varie le prix entre 82 centimes et 99 centimes. Ça dépend du produit. Mais ça reste quand même quelque chose de pas cher du tout. Et qui en vaut vraiment la peine. J'étais en panne de huile de coco. Pour les personnes qui me suivent tout le temps. Ils savent que je suis vraiment team coco. Je crois que vous êtes aussi. Donc là l'huile de coco je l'utilise partout. Pour les cheveux, pour le corps, pour cuisiner. Et j'en avais quasiment plus. J'étais en panique. Et là c'est très très bien. Parce que j'ai fait vraiment le plat. Ça coûte 2,47 euros. Et elle est vraiment trop trop bien. Et j'utilise depuis longtemps. J'ai repris aussi ce mélange de beurre de noix. A 2,95 euros. Pour les personnes qui ont déjà fait. Ou qui ont déjà vu ma vidéo. Pour la pâte à tartiner maison. Vous pouvez remplacer la purée d'amandes. Et la purée de noisettes. Ou la purée de noix de cajou. Avec ce mélange de beurre. C'est beaucoup moins cher. Et c'est aussi vraiment très très bon. J'ai pris de la farine de coco. Et de la farine sans gluten. Donc la farine de coco coûtait 1,99 euros. Ce que j'ai remarqué chez Action cette fois-ci. C'est qu'ils remplacent vraiment beaucoup de beaux cours en verre. Avec des emballages comme ça en carton. Je pense que ça leur coûte beaucoup moins cher. Bon celui-là il est assez pratique. Mais moi vraiment je préfère ceux qui sont en verre. Parce que je peux les recycler après. Et je peux comprendre que ça leur coûte un petit peu plus cher. J'ai repris aussi de la farine sans gluten. Qui est vraiment beaucoup beaucoup moins cher. Qu'en grande surface. Donc les 400 grammes. Coûtait 1,49 euros. Et vous savez. Si vous me suivez depuis un moment. Que je ne suis pas intolérante au gluten. Mais j'adore vraiment les biscuits sans gluten. Le pain sans gluten. C'est vraiment une pure tuerie. Donc j'adore vraiment ça. Et j'ai pris pour tester. Pour voir ce que ça donne. Et vous allez voir bientôt aussi des recettes sans gluten. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont intolérantes au gluten. Qui me suivent. Donc j'essaye de mettre ça au fur et à mesure. J'ai pris aussi du Niz Café. Donc c'était pour la route. Pour le petit café entre la région farine et le sud de la France. Et ça coûtait 1,79 euros. Donc c'était pas cher du tout. Et la dernière chose que j'ai pris. C'est pas vraiment la dernière chose. Parce que je ne vous montre pas plein de choses que je reprends tout le temps. Tels que les graines de lin. Et les vasa. Tout ça. Donc là j'ai pris les tortillas. Et c'est quelque chose que j'utilise vraiment très très souvent. Et qui est aussi pas cher du tout. 99 centimes. On va passer à la dernière catégorie. Donc c'est spécial bébé. Donc je vous avais montré je crois la dernière fois quelques livres. Et cette fois-ci j'ai trouvé ce babyphone. Donc vraiment très très pratique pour moi en ce moment. Il y a mon fils qui a enlevé la couche. Qui m'appelle et qui me dit qu'il veut aller aux toilettes. Et que je ne l'entends pas forcément. Donc il est assez grand. Vous allez me dire pour un babyphone. Mais pour cette utilisation là. Je trouve que j'en ai vraiment besoin. Donc j'ai pris celui là. Il se branche sur secteur. Et pas cher du tout. C'est la marque Motorola. Il coûte 19,99. Donc pas cher du tout du tout. Si je trouve le vrai prix je vous le mettrai en barre d'infos. Mais de souvenir. Quand j'allais l'acheter il y a deux ans et demi à la naissance de mon fils. C'est quand même assez cher. Là je voulais vous montrer aussi quelque chose que je prends tout le temps chez Action. Donc c'est des livres pour enfants. Vous en avez plein. Celui là avec des effets sonores. Avec la police, l'ambulance, tout ça. Pour apprendre tous les moyens de transport. Et plein de petites choses aux enfants. Vous avez plein de livres avec des personnages. Vous avez des livres de Disney aussi. Plein plein de livres. Alors pour apprendre les formes, les animaux, les couleurs, tout ça. C'est très très bien. Mais par contre si vous souhaitez lire des livres à vos enfants. Je trouve que ces livres là ils sont vraiment mal écrits. Vraiment c'est pas du français. Ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je sais pas ce qu'ils font avec leurs livres. Si vous avez déjà testé. N'hésitez pas à me dire. Si vous avez eu ce problème là. Ou quelques livres que moi j'ai acheté. J'ai eu ce problème là. Mais les phrases des fois ils sont vraiment très très chelous. Ils ont des petits livres comme vous voyez là. Avec les animaux. Pour qu'ils apprennent les animaux. Donc ils commencent à apprendre les animaux. Les lettres, les chiffres, tout ça. Donc ça c'est vraiment très bien. Pour des petites activités. Pour faire du coloriage. Et à la fois apprendre le nom des animaux. Et les lettres. C'est vraiment très très sympa. Et ce petit livre aussi pour préparer la rentrée scolaire. La prochaine dans un an. La maternelle. Donc c'est vraiment top. Donc bien sûr comme je vous disais. Pas pour lire. Parce que c'est toujours bizarre. Les phrases liées à l'intérieur. Mais vraiment pour les chiffres. Les lettres et les couleurs. Et aussi pour continuer. On a même lancé des lettres. On a pris ce petit tableau magnétique. Avec les lettres et les chiffres. Qui tiennent du coup sur le tableau. Vous pouvez écrire aussi sur le tableau. Vous avez un petit stylo. Et un petit effaceur. Et pour les lettres. C'est vraiment très très sympa. Ce que je regarde un petit peu. C'est que les lettres sont vraiment trop petites. Donc pour un enfant de 2 ans et demi. C'est un petit peu galère. A chercher à l'intérieur les lettres. Mais une fois bien disposé devant. C'est assez pratique pour jouer. Donc bien sûr. C'est pour les enfants qui ont plus de 3 ans. Mais moi je sais que mon fils. Ne met pas des choses dans sa bouche. Et surtout qu'on joue ensemble. Donc il n'y a pas de risque. Du tout de ce côté. Et on a pris aussi ce set là. De légumes. Donc de légumes pour cuisiner. Et il voit maman cuisiner tout le temps. Et il aime faire comme moi. Donc ça c'est quelque chose pour jouer. Aussi c'est très pratique. Ça lui permet d'apprendre les noms des légumes. Et c'est assez sympa. Et ça ne coûtait vraiment pas cher du tout. Aussi comme objet pour jouer. Et vous savez que pour les enfants. C'est quand même assez coûteux. Des fois. Donc celui-là il a coûté 2,99€. Pour faire de la peinture. On a pris des couleurs. Donc de la peinture à l'eau. Comme vous voyez 4 couleurs pour commencer. Donc c'est la première fois qu'on va faire ça ensemble. On va s'écouter tout ça. Donc on a pris des couleurs. Et on a pris un set de pinceau. Donc les couleurs côté 89 centimes. La couleur. Et les pinceaux côté 99 centimes le set. Donc c'est pas cher du tout pour commencer. Et on va voir comment il s'adapte à ça. Et s'il aime ou pas. On rajoutera plus de matériel. Et plus de couleurs la prochaine fois. Donc voilà mon haul est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que toutes les catégories que je vous ai montrées. Vous intéressent. Que ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de haul. De ce qu'on peut acheter pour bébé. Enfant. Ou pour moi. Donc ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Bien sûr à liker la vidéo. Comme d'habitude ça me fait vraiment trop trop plaisir. De voir vos likes. A chaque fois ça me fait vraiment trop trop plaisir. Et ça nous aide à être de plus en plus nombreux. Donc si vous voulez voir plus de vidéos. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. En cliquant juste sur s'abonner ici. C'est très très simple. Et comme ça vous serez au courant. De toutes les nouveautés. Regardez les dernières vidéos. Si vous ne les avez pas encore vues. Et moi je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.